Le changement ! Aidez-moi ! Pas au chocolat ! Fractures ! Le marine ! Ça suffit ! Jean-François Copé aurait empoché 30 000 euros en donnant une conférence en Afrique, mercredi dernier. Bien sûr c'est légal, mais est-ce bien normal ? D'abord, j'ai vu cette information dans le JID qui était donnée sous toute réserve. On aurait dit qu'une conférence comme ça était payée tel ou tel prix. Donc c'est lui qui peut confirmer ou infirmer. Pour le reste, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et s'il est invité à une conférence et que les gens souhaitent payer pour cette conférence, c'est un choix personnel qu'il fait. Je ne comprends pas pourquoi ça donne lieu à une telle polémique. Ce qui me choque, c'est le principe qu'un responsable politique en responsabilité ou qui aspire à le devenir, je crois que Jean-François Copé a montré clairement qu'il aspirait à le devenir, accepte une rémunération dont on ne connaît pas le montant, on ne connaît pas les potentiels conflits d'intérêt. Que ce soit 1 euro ou 30 000, c'est trop. Non mais vous avez, on sait bien que ce n'est pas 1 euro. Est-ce que c'est 30 000, c'est bien 100 000 comme Nicolas Sarkozy, c'est trop ? Ce n'est pas à moi d'en juger, c'est le principe qui compte. Le général de Gaulle, quand il allait à Brasaville, il avait des idées. Monsieur Copé, il a un tarif. Monsieur le général de Gaulle, quand il allait à Brasaville, il avait une vision. Monsieur Copé, il a un chèque en repartant. Ça montre que la droite n'en a pas fini avec sa période politique spectacle et bimbling. Je pense que la politique de la ville, ce sont des pansements qu'on met sur une énorme plaie. La question, c'est comment on répare la plaie, comment on opère. Et ça, ça nécessite une volonté présidentielle. Ça devrait être un des grands chantiers de mon point de vue d'un quinquennat. Disons les choses simplement. Ces explosions que vous voyez à répétition, en 2005, elles ont failli mettre l'État par terre. Moi, j'ai vu dans un département comme la Seine-Saint-Denis, l'État par terre pendant quelques jours. C'est dangereux pour la paix civile dans notre pays. Est-ce qu'on est à la hauteur de l'enjeu ? C'est comme si Manuel Valls était la dernière illusion du socialisme. C'est-à-dire que les Français, depuis un an, sont revenus de François Hollande bien vite. Il y a beaucoup de déceptions sur ce qui est mis en place. Il y a beaucoup de déceptions sur l'action du gouvernement. Il y a de la déception sur le Premier ministre. Il y avait un sondage hier, justement, sur Manuel Valls, qui disait « Manuel Valls, pourquoi pas à Matignon ? » Ce que ça dit avant tout, c'est que les Français sont déjà très, très lassés de Jean-Marc Ayrault. Dans la politique, on vous demande… C'est vrai que vous êtes une tueuse ? Attendez, dans la politique, on vous demande « Est-ce que vous êtes ambition ? Est-ce que vous êtes un tueur ? » Il faudrait passer son temps à s'excuser. Moi, je pense que les politiques qui commencent leurs interviews en disant « Non, non, j'ai aucune ambition. Je suis super gentille. Je viens du monde des bisounours. » Ces politiques-là sont des gros menteurs. La vérité, c'est que la politique, c'est très concurrentiel. Et donc, il faut se battre. La différence entre les uns et les autres, c'est qu'il y en a qui donnent des coups de couteau dans le dos. Moi, en général, quand j'ai un problème avec quelqu'un, on le sait. Il y a un petit peu de la gants, parce que ça vous donne problème de partir quelques jours. Oui, c'est très important de vivre ces moments-là. C'est aussi un temps de plaisir que je prends, mais aussi un temps de travail. Je ne me repose pas, je deviens insupportable, imbuvable et inefficace. Par conséquent, je pars en vacances. Je prends 15 jours de vacances, je l'avoue, je l'assume. On profite des vacances. Qu'ils puissent partir en vacances ou qu'ils restent dans leur ville, ou qu'ils aillent chez les parents, il faut leur fiche la paix. Un mot, vous partez en vacances, où et combien de temps ? Je pars en vacances, mais je ne vais pas dans la piscine de Takiadine comme Jean-François Copé.